bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien samedi 10 avril 2021 et bien voilà j'espère que vous avez la forme bienvenue sur ma chaîne christophe voyance et bien on va faire un petit tirage de tarot aujourd'hui mais on va aussi travailler avec le pendule on va essayer de voir dans quelle mesure les tarifs des produits alimentaires vont augmenter en france en 2021 je vous ai déjà partagé une petite news hier donc je me suis dit j'allais faire le tirage pour essayer d'y voir un peu plus clair alors déjà depuis quelques temps on sentait bien que les prises avaient augmenté dans les rayons beaucoup de personnes disent ça et j'ai pu le constater aussi et puis ben comme vous le savez nous avons nous connaissons à début de mois d'avril très froid donc à la semaine dernière c'était très très froid ça a causé d'énormes dégâts dans les cultures notamment fruits et légumes vignes arbres fruitiers et au point que d'ailleurs l'état de calamité agricole a été décrété donc on va venir en aide aux agriculteurs c'est très bien c'est parfait seulement ça va peut-être pas aider nos trônes aux porte-monnaies pour remplir nos assiettes et donc on va essayer de voir aujourd'hui voilà comment dans quelle mesure les prix vont augmenter un petit un petit cadran avec le pendule pour aller voir ça au passage j'en profite pour informer les personnes abonnées dans la zone privilège que je viens de publier une grande vidéo fait presque 20 minutes à savoir si nous allons être obligés de nous vacciner contre ce fameux virus en france s'il va y avoir une obligation vaccinale voilà vous étiez assez nombreux à me poser des questions donc je me suis penché sur le sujet assez longuement donc si vous êtes déjà membre vous avez accès à la vidéo d'ores et déjà comme d'habitude si vous souhaitez vous même accéder à ces vidéos exclusives qui n'ont pas de publicité et bien vous avez le bouton rejoindre sous cette vidéo et un petit abonnement mensuel qui est géré par youtube à 4 euros 99 et ça vous permet d'accéder donc à tous ces tirages exclusifs sans publicité que je publie pour vous sur des sujets des fois qui sont un petit peu sensibles et que j'ai pas forcément envie de voir sur la chaîne pour éviter des polémiques inutiles je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction de la voyance des aires divinatoires et non pas de l'affirmation voilà donc si vous avez besoin de la petite communauté je remercie celles et ceux qui m'ont déjà fait confiance et bien voilà vous avez bouton rejoindre sous cette vidéo sinon et bien écoutez si c'est la première fois que vous passez ici je vous invite à vous abonner à la chaîne et à vous abonner également la newsletter tout ça c'est gratuit l'abonnement la newsletter vous permettra de recevoir un mail à chaque fois je publie un nouveau contenu sur cette chaîne mieux aussi lorsque je publie des contenus qui sont pas forcément sur la chaîne en particulier sur mon site internet les ressources utiles enfin tout ce qui m'inspire au fur et à mesure de mes découvertes sur le web voilà donc le lien de la newsletter est dans la description de la vidéo n'hésitez pas c'est gratuit et puis si c'est aussi le meilleur moyen de rester en contact quoi qu'il arrive allez on fait le boulot l'intro était longue mais bon c'était important de vous informer de tout ça donc restez bien jusqu'au bout pour avoir la synthèse on va le faire en deux temps donc allons nous connaître une forte augmentation des produits alimentaires en France en 2021 je date le 10 avril 2021 voilà alors on va faire un cadran on va mettre un peu modérément modérément quand on inscrit des trucs comme ça j'écris comme un cochon beaucoup énormément et puis on va mettre neutre ainsi le pendule n'est pas en mesure de déterminer voilà allez je charge la question au pendule et puis après on fera un tirage de tarot je fais gaffe que mon micro reste bien positionné parce qu'il nous est déjà arrivé d'avoir la blague qui est plus de son cours de vidéo celles et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent alors ça fait penser que j'ai un tirage à vous refaire alors allons nous connaître une forte augmentation des produits alimentaires en France en 2021 si je mets point d'interrogation c'est mieux si vous faites des travaux comme ça au pendule pensez et que vous débutez pensez surtout à bien noter des questions clairement les dater si c'est une question mettez un point d'interrogation c'est la meilleure façon de procéder pour avoir des chances d'avoir des résultats autant que possible on reconnaît une forte augmentation des produits alimentaires en France 2021 alors c'est tous produits alimentaires confondus donc ça ne consomme pas forcément que les produits diaphro et légumes en raison du gel bien allez allons-y allons-y alors nous connaître une forte augmentation des produits alimentaires en France 2021 nous sommes le 17 avril 2021 il est dû un peu je vais mettre faible ça me plaît pas ça ça ressemble à modérément allez on refait j'ai déjà un embryon de réponse mais on va re questionner c'est la bonne réponse 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 voilà, là on a une réaction assez forte, vous voyez sans doute le pendu bouger, donc j'ai comme réponse, roulement de tambour, j'ai modérément, voilà, donc à la question allons-nous connaître une forte augmentation des produits alimentaires en France, on va dire que c'est une augmentation modérée, alors ça peut sans doute être très disparate en fonction des produits, l'augmentation globale va être modérée, d'après ce que nous dit le pendule, on va vérifier au tarot, mais voilà, il est possible qu'au global il y ait certains produits qui montent très fortement, puis d'autres qui baissent un peu, ce qui fait qu'au final ça reste modéré, en tout cas si vous vous inquiétez comment vous allez pouvoir remplir vos assiettes, on a une partie d'explication, bon je pense quand même, de toute évidence, que les fruits et légumes, en tout cas produits en France, pourraient fortement augmenter, ceux qui viennent d'ailleurs, pas forcément, s'ils n'ont pas été soumis aux mêmes conditions climatiques extrêmes que nous avons connues ces derniers jours, alors, petit tirage de tarot pour nous dire, essayez de nous éclairer là-dessus, alors, essaie de nous connaître une forte augmentation, par rapport à l'augmentation des produits alimentaires en France, bien, bon, écoutez, il semblerait que, ah tiens, c'est marrant, enfin c'est marrant, je l'ai vu, et bien j'ai l'arcane, le monde, donc on pourrait nous dire quand même que, entre guillemets, notre sécurité alimentaire, la capacité à pouvoir nous alimenter, globalement, je vais parler globalement, voilà, ne soit pas trop, trop, trop en danger, en tout cas sur cette année, l'arcane de la justice me dit que, voilà, ça reste à l'équilibre, donc on pourrait rester, effectivement, dans cette idée que, bon, ça ne nous augmente pas trop, donc, le modérément que nous avons eu tout à l'heure, au tarot, pas au tarot, au pendule, pardon, j'ai, par contre, l'arcane, assez court terme, j'ai l'arcane sans nom, à grand changement, avec, finalement, une forme de renaissance, il y en a le battleur qui, regardez bien, a des outils devant lui, et regarde dans une autre direction, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des grandes lois qui interviendraient prochainement, concernant l'alimentation, concernant la manière de s'approvisionner, concernant la production, ça me paraît quelque chose de bien possible, en tout cas, on va s'écarter de pas mal d'anciens concepts, d'un concept d'avant la crise, regardez, il jette un truc par-dessus son époule, un autre battleur, il regarde dans la direction opposée, comme vous voyez, il a tous les atouts, est-ce qu'on ne va pas essayer, justement, de se focaliser aussi sur, alors, une forme d'indépendance alimentaire, bien sûr, on aura toujours besoin de faire venir des produits d'ailleurs, mais en tout cas, je parle par rapport à la transformation, à la fibrillation, ça me semble possible, en tout cas, il me semble possible, par rapport à ce que nous dit le tarot, qu'on est, voilà, un grand changement sur l'approche qu'on a de la gestion, de l'alimentation, d'avancer. L'hermite nous dit qu'on avance lentement, sûrement, alors, bon, effectivement, c'est des grands bouleversements de société, des grands changements de société, des grands changements d'approche, donc ça ne peut pas se faire à la va-vite, on ne va pas changer en trois jours ce qui se fait depuis ce qui a mis des décennies à se mettre en place, on sent quand même que ça peut contraint et forcer, on a un peu une forme de pression, d'urgence, et qu'on va tenter des choses un peu osées, donc on va y avoir laissé les plus au passage, finalement, les deux arcanes ensemble, là, me laisseraient penser qu'on va s'apercevoir que certaines choses, certaines actions qu'on a pu avoir faites dans ce domaine depuis pas mal d'années, quelques décennies, finalement, ne nous ont pas forcément trop favorisés, ils nous ont fait plus de mal qu'autre chose, donc on va se remettre en chemin, voilà, attention aussi de ne pas aller trop vite, il y a une idée d'un petit peu d'insouciance dans l'autre main, regardez, il regarde de côté, il regarde pas où il met les pieds, il pourrait se mettre un peu dans l'ornière, nous, sans doute, ce message de prudence aussi donné par l'hermite, voilà, donc il va convenir d'avancer vers de nouvelles perspectives, mais pas trop vite quand même, la situation reste quand même assez compliquée, je pense que c'est une année compliquée quand même, il y a des pertes qui sont là, on a l'Arcane le diable, je pense aussi que ça ne va pas forcément faire les affaires et plaire à tout le monde, il va y avoir des oppositions là-dessus, évidemment, il y a aussi une forme d'argent en jeu, donc voilà, donc ça va être quand même quelque chose d'assez compliqué à faire, voilà, il y a la volonté de changer, mais ça va être compliqué, mais par rapport aussi à cette question, est-ce qu'il va y avoir une augmentation des prix modérés, mais ça pourrait aussi semer pas mal de colère et de difficultés, même si ça reste modéré, donc voilà, c'est une situation pas très facile à gérer, en tout cas, on le sent par rapport à ce que nous disent ces deux Arcanes associés, le Pendu et le Diable, mais le jugement nous dit quand même que, bon voilà, on va réussir, il va sans doute y avoir une période de décision difficile, d'incompréhension, peut-être un petit peu de colère, un peu aussi de personnes qui essayent de profiter de la situation, d'où le Diable, ou en tout cas d'entité, mais le jugement à la tempérance nous dit que, de toute façon, on va arriver à quelque chose de positif, donc voilà, il va y avoir spécialement d'inquiétude à voir particulière, globalement, et le pape nous dit quand même que, voilà, ne pas trop s'aider encore une fois à tout ce qui pourrait être trop anxiogène, on nous dit de faire preuve de modération, de venir réfléchir à ce qu'on fait, et aussi à nos dépenses, d'accord, et l'Etoile nous dit quand même que, bon voilà, cette grande préoccupation devrait finalement, et cette grande agitation qui va naître, ce changement doit pas trop nous inquiéter, nous angoisser, et que, voilà, les choses vont se faire, on va arriver forcément à certains accords, d'accord, donc voilà, je pense que, bon, par rapport à l'augmentation sur 2021, il semblerait qu'elle reste modérée, que ça ne doit pas causer trop de, globalement, je parle globalement, je ne peux pas parler individuellement, mais globalement, on n'a pas de gros risques de pénurie, de, voilà, de manquer de tout, non, 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 ça devrait rester quand même absolument équilibré, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience sur certaines vacunes, concernant la manière dont on s'approvisionne, la manière dont on produit, la manière dont on transforme, par rapport à nos besoins, ça, je pense qu'il y a une prise de conscience qui va être assez forte, il va y avoir des grands changements qui vont intervenir à ce niveau-là, alors forcément, ça se met un peu de zizanie, c'est ce qu'on voit avec le diable et le pendu, voilà, peut-être même parfois quelques ultimatums, ce qui va mettre dans cette situation un petit peu pendue, qui va potentiellement générer un peu de stress, mais, on nous dit que tout ça va être assez passager, ça va être quand même assez bien géré, et qu'on va retourner à quelque chose de beaucoup plus paisible, avec des accords, donc des avancées positives, donc, a priori, je répète, nous sommes dans la voyance, et dans les prédictions, les arts dévinatoires, et non pas dans les affirmations et certitudes absolues, restons humbles, mais bon, a priori, pas de fortes augmentations, ouais, certes, des changements, voilà, des changements assez profonds, parce que l'époque change, les besoins ne sont plus les mêmes, les méthodes ne sont plus les mêmes, le climat change aussi, on s'en aperçoit assez fortement, donc ça impose des changements, et des grandes modifications, concernant tout ce qui va être alimentation, et donc voilà, ça va se mettre un peu de tension, mais tout ça est amené quand même, à s'apaiser assez rapidement, ça va occuper le terrain, quand même assez fortement, un petit moment, peut-être l'espace d'un mois ou deux, un petit trimestre au plus, et puis voilà, tout ça va vite se résoudre, et bon, on ne devrait pas avoir de soucis majeurs, en tout cas, sur cette année 2021, en tout cas, par rapport au fait, on ne devrait pas avoir de soucis majeurs, je le répète, par rapport au fait, de l'augmentation des prix, qui devrait rester modérée, et par rapport au fait aussi, que bon, voilà, il n'y a pas de, on ne va pas avoir de pénurie très importante, on va trouver des solutions, et on va aussi pérenniser, je pense, les sources de provisionnement, et les méthodes de fer, pour l'avenir, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, bien sûr, on verra comment tout ça va évoluer, sur le terrain, au fil des jours, des semaines, des mois, en tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis, sur les réseaux sociaux, si, voilà, ça pourra intéresser plein de monde, cette préoccupation de toutes et tous, nous remplissons toutes nos assiettes, et celles de nos enfants, tous les jours, plusieurs fois par jour même, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si vous avez oublié de le faire, c'est le moment où jamais, voilà, abonnez-vous, et puis cliquez sur le bouton s'abonner, et sur la petite cloche de notification, si vous me regardez sur YouTube, et puis abonnez-vous, dans tous les cas, à Newsletter, vous avez le lien dans la description, c'est gratuit, comme ça, vous serez sûr de ne rien manquer, je vous souhaite à toutes et à tous, une belle journée, merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt, pour de prochains tirages.